Comment gagner de l'argent sur YouTube ? Salut à toi, c'est Mathias. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer trois façons de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, donc trois méthodes pour gagner de l'argent avec tes vidéos et générer des revenus. Donc je tiens à te préciser avant cela que parmi ces trois méthodes, il y en a une qui sera plus adaptée pour toi et moi. Ici, je ne m'adresse pas aux gens connus, je ne m'adresse pas à des gens qui ont des milliers d'abonnés ou des millions de vues, je m'adresse à des gens qui commencent leur chaîne YouTube, comme moi par exemple ou comme toi. Voilà, cette technique va te permettre de générer des revenus, de gagner de l'argent avec ta chaîne, sans avoir des milliers d'abonnés, sans avoir des millions de vues, des centaines de millions de vues. Voilà, aujourd'hui c'est une technique pour des gens qui ne sont pas connus, pour des gens normaux entre guillemets. Voilà, des gens normaux, qu'est-ce que j'appelle des gens normaux ? En gros, j'appelle les gens normaux ceux qui débutent, voilà, ceux qui n'ont pas un nombre incroyable d'abonnés, ceux qui n'ont pas un nombre incroyable de vues, mais qui font des vidéos et qui ont envie de générer des revenus avec leur contenu. Donc voilà, c'est vraiment une méthode de riche, entre guillemets, j'appelle ça une méthode de riche, parce que c'est une méthode qui va te permettre de vraiment gagner beaucoup d'argent, sans avoir des millions d'abonnés, des millions de vues. Donc sans plus tarder, je vais te montrer les trois méthodes principales pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc la première méthode, c'est la monétisation, voilà. Donc la source la plus connue sur YouTube pour gagner de l'argent, c'est la monétisation. Alors la monétisation, c'est quoi ? Donc c'est quand tu monétises ta vidéo. En gros, c'est quand des annonceurs, des pubs vont s'incruster sur ta vidéo, et grâce à ces pubs et ces annonceurs qui s'incrusent sur ta vidéo, tu gagnes de l'argent en échange. Et donc ta vidéo fait la promotion de pubs. Ce mode de financement, il est bien, mais que quand tu as une grosse endurance, que quand tu fais des milliers de vues, que quand tu as beaucoup d'abonnés. En fait, ce mode de financement, il est vraiment fait pour les gens qui pèsent sur la plateforme, qui pèsent sur YouTube. Il est fait pour les YouTubers comme Squeezie, Cyprien, comme les YouTubers avec des millions d'abonnés, parce qu'eux, ils sont sûrs de tirer un minimum de revenus avec leurs annonces. Parce que si tu monétises ta vidéo et que tu as 500 abonnés, ça va être compliqué. Voilà, tu vas à peine faire, je ne sais pas, tu vas faire, ça dépend des vues que tu fais aussi. En sachant que 1000 vues, ça fait à peu près 1$. En sachant qu'un dollar, ça fait presque 1€. Donc tu imagines bien que tu ne vas pas aller très loin. Il faut vraiment faire des millions de vues. Et donc cette technique s'adresse plutôt à des gens qui ont vraiment une communauté, qui ont vraiment une audience très large. Ça s'adresse vraiment à des gens comme des gros YouTubers, voilà. Et pour nous, c'est presque inaccessible. Tu ne pourras jamais gagner ta vie en monétisant tes vidéos, si tu n'as pas une grosse audience ou si tu ne fais pas beaucoup de vues. Donc ce n'est pas un moyen durable pour gagner sa vie sur YouTube. Et c'est vraiment très instable. En plus, il y a plusieurs inconvénients à la monétisation. Déjà, de une, tu es dépendant de la politique financière de YouTube. Si du jour au lendemain, YouTube décide d'arrêter la monétisation, on imagine, je n'en sais rien, tu l'as un peu là où je pense. Ça veut dire que tu ne peux plus générer de revenus à partir de tes vidéos. Donc en gros, tu es à la rue. Tu es vraiment dépendant de l'algorithme YouTube aussi. On en a entendu parler il y a deux ans, tous les YouTubers qui se sont pleins, ou 2 millions d'abonnés, qui ont dit « Ouais, c'est à cause de l'algorithme, je ne fais plus beaucoup de vues, je ne fais plus beaucoup d'argent. » Tu es complètement dépendant de la politique financière de YouTube, ce qui fait que tu n'es pas libre. Tu n'es pas indépendant au final. Tu dépends directement des revenus de YouTube. Et si YouTube change sa politique financière, ça peut soit aller dans le positif pour toi, soit ça peut être à ton encontre, et ça peut vraiment te pénaliser. Donc déjà, tu es vraiment dépendant de ça et ce n'est pas super bon d'être dépendant de quelque chose en général dans sa vie. Également, tu es dépendant des gens qui te suivent. Imaginons que tu as une grosse communauté, tu fais des choses qui ne leur plaisent plus. Tu as le stress de ne plus plaire. Parce que si les gens qui te suivent ne regardent plus tes vidéos, comment tu gagnes ton argent au final ? Parce que c'est les vues générées qui génèrent ton argent. Donc si les gens ne regardent plus tes vidéos, tu fais comment pour gagner ta vie ? Tu as cette pression au fond. Tu te dis, est-ce que mes vidéos sont assez bien ? Est-ce que ça va leur plaire ? Au final, tu ne fais pas vraiment ce que tu veux parce que tu fais tes vidéos pour plaire à ton audience, aux gens qui te regardent. Tu as une audience tellement large quand tu es connu que tu es obligé de plaire à tout le monde au final. Tu es obligé de faire des trucs qui ne te correspondent peut-être pas forcément pour plaire aux gens et pour pouvoir gagner ta vie au final. Parce que si tu ne fais plus de vues, tu n'as plus d'argent. Tu es un peu dépendant de ta communauté au final. Et tu n'es encore une fois pas totalement libre. La deuxième source de revenus, c'est les partenariats. Donc les partenariats, c'est quoi ? C'est quand tu fais un partenariat avec une marque, par exemple un youtubeur qui s'associe avec une marque, qui va promouvoir son produit dans sa vidéo. Voilà, donc déplacement de produit. Donc là encore une fois, ça rapporte pas mal, mais je ne pense pas que toi, tu as des marques qui frappent à ta porte en mode, est-ce que tu veux bien faire la promotion de mon produit ? Moi non plus d'ailleurs, je te rassure. Donc voilà, ça s'adresse encore une fois aux gros youtubeurs, aux gens qui ont pas mal de vues, qui ont pas mal d'audience, voilà, parce que généralement les pubs, elles cherchent à faire vendre leurs produits. Donc elles vont s'adresser à des gens qui ont une grosse audience, elles ne vont pas s'intéresser à un gars qui a 500 abonnés, t'imagines bien. Elles visent des personnes influentes. Et donc les youtubeurs qui font déplacement de produits gagnent de l'argent en retour pour les marques qu'elles présentent. Mais encore une fois, ça s'adresse donc aux gros youtubeurs, encore une fois, tu n'es pas forcément libre, parce que si tu dis quelque chose qui va à l'encontre de la marque, si tu fais du contenu qui n'est plus dans les valeurs de la marque, tu peux te faire censurer, la marque peut rompre le partenariat, donc tu n'as plus d'argent. Voilà, tu n'es pas libre en fait dans ce que tu dis, tu n'es plus libre dans ce que tu fais. Tu es dépendant d'une marque, tu as une marque qui te surveille, tu as des abonnés qui peuvent mal le prendre. Regardez, il fait des partenariats en fait, il fait ça pour l'argent. Voilà, tu es tout le temps en fait, ça s'adresse. Donc clairement, les partenariats, la monétisation, ça s'adresse aux personnes qui ont une grosse endurance, qui ont une grosse communauté. Et en plus, donc je reviens aux partenariats, les partenariats, tu n'es pas totalement libre non plus, parce qu'il y a la marque à côté qui, entre guillemets, te met dans un cadre, où tu ne vas pas devoir dépasser ce cadre, tu ne vas pas devoir critiquer la marque, tu ne vas pas devoir faire des choses à l'encontre des valeurs de la marque. Et les abonnés peuvent mal le prendre, en mode, il fait des placements de produits pour gagner de l'argent. Voilà, entre guillemets, il se fait de l'argent sur nous un petit peu. Et donc, encore une fois, tu n'es pas totalement libre. Et ce qui fait que pour nous, ce n'est pas la meilleure solution, nous qui débutons sur YouTube. Et donc, on en revient à la troisième méthode, et selon moi, c'est la meilleure méthode pour faire beaucoup d'argent sans être connu, sans être quelqu'un, sans faire des millions de vues, sans avoir des millions d'abonnés. C'est la méthode de la formation. Alors cette méthode, elle a énormément d'avantages. Donc déjà, c'est quoi faire de la formation ? La formation, en gros, c'est quatre choses. Tu vas apprendre des choses aux gens. Imaginons, c'est de l'agriculture. Tu vois, tu as des champs, et tu apprends aux gens à planter des pommes de terre. Tu vois, j'en sais rien, c'est complètement débile. Et donc, tous les gens qui font de l'agriculture, qui ne savent pas planter des pommes de terre, vont aller voir tes formations pour réussir à planter leurs pommes de terre. Donc ta formation doit avoir un but précis. Elle doit répondre à un problème précis, auquel les gens vont chercher une réponse, en fait. Donc en gros, ta formation répond à une problématique, un besoin. Donc voilà, il faut bien se mettre ça en tête. Le but, c'est d'aider les gens, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et donc, c'est quoi les avantages de la formation ? Donc la formation, c'est toi qui la produit sous format vidéo, sous format texte écrit. Et en gros, déjà, le premier avantage, c'est qu'elle est intemporelle. Ta formation, elle ne peut que te faire gagner de l'argent. Parce qu'en fait, si tu vends une formation, c'est sur la durée. Voilà, déjà, les gens de ta communauté pourront acheter ta formation. Mais aussi, les gens extérieurs à ta communauté. Déjà, elle ne se limite pas à ta communauté. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une source de revenus qui ne se limite pas à ta communauté. Elle se limite à tous les gens qui recherchent le problème que tu as défini dans ta formation. Donc en gros, ta formation, elle répond à un problème. Et tous les gens qui vont chercher à résoudre ce problème vont acheter ta formation. Donc elle ne se limite pas seulement à ta communauté, en fait, YouTube. Elle se limite à tous ceux qui ont ce problème. Et en plus, tu fixes un prix, donc tu détermines un prix de ta formation, admettons 50 euros. Ce prix ne sera jamais dévalué. Sur la durée, il ne peut qu'augmenter. Parce que plus de gens achètent ta formation, plus tu gagneras. Et comparé à une vidéo monétisée, ta vidéo monétisée, ok, elle te rapporte de l'argent au début parce que tu as plein de vues. Mais au fil du temps, tu as de moins en moins de vues sur cette vidéo. Parce que les gens, ils ne vont pas forcément voir les anciennes vidéos. Et les vues baissent forcément avec le temps. Donc tu gagneras moins d'argent avec tes vidéos, en fait. Je ne sais pas si sur le long terme, en fait, une vidéo, ça rapporte moins. Parce que tu sors ta vidéo, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais avec le temps, les gens ne regardent plus forcément ta vidéo. Et donc tes revenus baissent. Alors qu'une formation, ce n'est pas le cas. Parce qu'une formation, tout le monde peut l'acheter n'importe quand. Tu me diras les vidéos, ouais, tout le monde peut les regarder n'importe quand. Mais généralement, l'audience maximale d'une vidéo, c'est dans la première journée et le lendemain, en fait. Alors qu'une formation, les gens peuvent l'acheter à n'importe quel moment. Ça sera toujours au même prix. Ça sera, admettons, 50 euros. Admettons, tu peux avoir 10 personnes qui achètent ta formation le jour de sa sortie. Et tu peux en avoir 50, 3 ans plus tard. Tu peux en avoir 40, 6 ans plus tard. Enfin, en fait, ta formation, elle pourrait être achetée par plein de personnes sur le long terme. Sans jamais être dévaluée parce que ça sera toujours le même prix. Donc ça ne peut qu'augmenter, tu ne peux que gagner des revenus. Donc c'est pour ça qu'en gros, la formation est une source de revenus intemporelle comparée aux vidéos. Le deuxième avantage, tu fixes tes propres prix. Voilà, si tu estimes que cette formation elle vaut 50 euros, tu mets 50 euros. Tu es payé à ta juste valeur, entre guillemets. Tu es payé, en gros, à la valeur de ton travail. Voilà, si tu estimes que tout travail vaut 50 euros, tu mets 50 euros. C'est pas un YouTube qui va déterminer le prix de ta vidéo. Mais là, c'est toi qui détermine le prix de ta formation. Donc tu es patron, en fait, de toi-même. Tu es conscient de ce que tu as produit. Et tu sais la valeur que tu as mis dans ces formations. Tu sais ce que représente cette valeur. Et tu sais la déterminer en prix. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va fixer ton prix, en fait. Et déjà, ça, c'est un gros point. C'est un gros avantage. Et donc l'avantage, c'est ce que je te disais. C'est qu'entre guillemets, tu es ton propre patron. C'est toi qui fixes tes prix. Ce n'est pas YouTube. Tu n'es pas dépendant de ton audience. Parce que ton audience, au final, si elle n'achète pas ta formation, ce n'est pas grave. Parce que ça peut être d'autres gens qui ont ce problème, qui vont l'acheter. Donc ton audience n'a pas de moyens de pression contre toi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas te servir de YouTube comme un outil pour promouvoir tes formations. Pour promouvoir tes produits. En fait, YouTube, ça demeure un moyen de faire la promotion de tes formations. Comme je le ferai sûrement à l'avenir. Voilà. Je vais faire une formation sur montage, je pense, dans peu de temps. Mais en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que YouTube, c'est vraiment un outil pour faire promouvoir tes produits. Et tes produits, tu les vends au prix que tu estimes être juste en fonction de la valeur que tu as apportée dans ta formation. Donc voilà. En gros, pour résumer cette vidéo, tu as trois méthodes pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc tu as la méthode de la monétisation. On l'a vu que c'était plutôt réservé aux gros YouTubeurs, aux gens qui font beaucoup de vues, qui ont des milliers d'abonnés. On a aussi vu les inconvénients de cette méthode, donc de la monétisation. La deuxième façon, la deuxième méthode pour gagner de l'argent, c'est le partenariat. Encore une fois, ça s'adresse aux gens connus sur la plateforme, aux gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont une grande audience, qui font beaucoup de vues. Voilà. Après, on a vu qu'on n'était pas totalement libre non plus avec les partenariats. Et enfin, la troisième méthode pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est la formation. Voilà. C'est vraiment la méthode de roi pour moi. C'est vraiment une méthode... Voilà. C'est la voie royale pour gagner sa vie sur YouTube, sur le long terme en plus, parce qu'on a vu que c'était une source de revenus intemporels. Tu peux sortir une formation aujourd'hui, dans 5 ans, elle pourra toujours être vendue. Et en fait, tu peux gagner de l'argent tout le temps. Et j'espère que cette vidéo t'a apporté un peu d'éléments, voilà, sur les modes de financement sur YouTube. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi. Moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Demain, 9h, voilà, n'oublie pas. Donc, je compte sur toi. Moi, je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. C'était Mathias. Sous-titrage ST' 501